Mais tout d'abord, une information qui nous vient d'Espagne concernant Aurélien Tchouamini, Géry. Information du média espagnol, Rélevo Aurélien Tchouamini ne serait plus intransférable. Il suscite de l'inquiétude à Madrid et qui ne serait plus absolument contre un départ de celui qui était, on le rappelle, vice-capitaine avec les Bleus au début du mois. Bon, alors, le Real songe à vendre Tchouamini. Est-ce que son niveau est inquiétant pour nous ? On y va, chacun nous donne son avis avec cette petite ardoise. Oui pour Alicia. Non, mais il y a un mais quand même chez Giovanni. Il y a un non ferme du côté d'Olivier. Il y a un non également pour Émilie. Pas au niveau de Casemiro, par exemple, au Real. Mais, mais, mais quand même aussi pour Benoît. Il y a des mais, il y a des oui aussi. Il y a un petit peu de tout, en fait. Là, sur ce plateau, il y en aura pour tout le monde ce soir. Tiens, bien, Émilie, allez-y alors. Non, alors, moi j'ai dit non parce que je ne trouve pas son niveau globalement inquiétant. Je comprends que ça ne colle plus avec le Real, mais je pense que c'est surtout une affaire de rentabilité. C'est-à-dire que par rapport au montant où ils l'ont acheté, 80 millions, ils s'attendaient à un rendement différent. Donc, pour moi, le niveau par rapport au Real et par rapport au montant, oui, ça ne colle pas. Ils veulent faire autre chose, mais il y a quand même deux points. C'est qu'Ancelotti, le coach, lui, continue de lui faire confiance. Donc, de ce fait, moi, ça me rassure sur le niveau du joueur. Et deux, quand on regarde les matchs, je suis désolée, ce n'est pas un peintre, donc ce n'est pas catastrophique. Je pense juste que le brief de base, il ne coche plus les cases. Mais néanmoins, est-ce que je suis inquiète pour le niveau du joueur en règle générale ? Non. OK, petite période peut-être pas de moins bien, mais en tout cas de cas classiques. Il ne fait pas de vagues. Ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas OK, mais peut-être que dans deux mois et dans un autre club, il va remonter comme Jaja. Donc, non, je ne suis pas inquiète. Comme Jaja. C'est qui, Jaja ? Pardon, Jaja. C'est un joueur qui, justement, garde la confiance de ses entraîneurs. Vous l'avez dit, Ancelotti au Real Madrid et puis Didier Deschamps en équipe de France. Regardez, quand il est à 100%, il joue 90% des matchs en intégralité au Real en 2024. Et puis, quand il est à 100% avec les Bleus, il joue 70% des matchs en intégralité. Donc, malgré les doutes qu'on peut avoir sur ce joueur, il a la confiance de ses deux entraîneurs. Il a surtout la confiance, effectivement, de Didier Deschamps, qui le voulait absolument pour l'Euro, alors qu'Aurélien Chouameni s'était blessé. Souvenez-vous, il avait connu une course contre la menthe pour revenir à temps à l'Euro. Il s'était blessé d'une fracture de fatigue au métatars du pied gauche. C'était lors de la demi-finale retour face au Bayern en Ligue des Champions en mai dernier. Il y avait eu, bien sûr, des inquiétudes pour Carlo Ancelotti pour la finale de Ligue des Champions, qu'il n'a pas disputé. Et puis, en France, l'Euro était dans toutes les têtes à ce moment-là. La course contre la montre s'enclenche. Aurélien Chouameni manque le premier match avec les Bleus face à l'Autriche, ce qui était attendu. On jouait surtout pour le deuxième match face aux Pays-Bas. Et avant d'affronter la Pologne, il est revenu en conférence de presse, Aurélien Chouameni, sur ce timing très serré avant l'Euro. Ça montrait à quel point il était important pour Didier Deschamps et son stade. Mais finalement, son Euro sera plutôt décevant. C'est aussi pour ça qu'on se pose cette question. Est-ce que son niveau vous inquiète ? Parce qu'à part, finalement, face à la Belgique, il n'a pas été très très bon sur la compétition Aurélien Chouameni. Mais il reste un pilier de Didier Deschamps parce que derrière, il lui donne le capitana en l'absence de Kylian Mbappé sur le dernier rassemblement. C'était face à Israël et face à la Belgique. Il l'a dit notamment pour expliquer ce choix. Didier Deschamps, j'ai choisi Aurélien car je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité. Il a l'expérience même s'il reste jeune. 24 ans, on rappelle son âge. Mais ça peut peser aussi. Parfois, les responsabilités, le brassard peuvent peser. Vice-capitaine de l'équipe de France, Giovanni. On ne sait pas. C'était intérimaire. Il fait partie des leaders. Après, Didier Deschamps, il n'a pas confirmé un ordre derrière Kylian Mbappé. Pourtant, on l'a relancé. On a dû lui poser une quinzaine de fois la question sur le rassemblement. C'est quelqu'un qui aime les responsabilités. Sa situation au Réal, elle est compliquée parce qu'il a eu pas mal de pépins physiques depuis qu'il est arrivé. Il a été trimballé parce qu'il y a eu beaucoup de blessures en défense au Réal. Il a parfois joué en défense centrale. C'est l'endroit où il a donné le plus de satisfaction, je vous coupe. Mais au Réal, c'est la défense centrale au final. Exactement. C'est là où il a été le meilleur. L'an passé, il y avait quelqu'un, on en parle peu, mais qui a été essentiel au Réal Madrid. C'est Toni Kroos qui prenait toute la lumière au milieu de terrain. Et que ce soit Ekamavinga et Aurélien Tchouameni étaient plus des joueurs d'équilibre. Et en ce début de saison, honnêtement, on va croire qu'on tape tout le temps sur le Réal, mais moi, je n'aimerais pas être mieux défensif au Réal. C'est un bordel en ce moment. C'est-à-dire que Bellingham, il est exilé côté droit. C'est exactement ça. Voilà, ils n'ont pas trouvé leur place et il doit stabiliser tout ça. Donc je pense qu'en ce moment, quand tu joues au Réal et que tu dois stabiliser ce 11-là, ça ne doit pas être évident. Quand on l'a vu en équipe de France, moi, j'ai trouvé un joueur qui, physiquement, avait retrouvé la pleine possession de ses moyens, qui était fort physiquement, qui, je le sens prêt, il doit progresser, mais je ne suis pas inquiet. Et en chiffres, justement, on a comparé sa saison avec celle de Kroos l'an dernier, parce qu'on a estimé que c'était le joueur. Ce n'est pas le même joueur, mais c'est un peu à lui, peut-être, d'assumer ce rôle devant la défense. Et finalement, les statistiques, elles ne sont pas tant en défaveur que Chouameni. Les chiffres sont très proches. Sur des statistiques, on a choisi les duels gagnés, 63% contre 62%, les passes réussies, on est sensiblement sur les mêmes chiffres. On ne sait pas les mêmes passes. Pas forcément les mêmes, et regarde, les passes vers l'avant. On a choisi les passes vers l'avant, justement, pour un peu distinguer une bonne force de Kroos. Chouameni n'est pas très loin derrière. Donc, en fait, c'est dur de distinguer, en tout cas, sur ce rendement statistique. Après, sur le sentiment qu'on peut avoir, en cas dans les matchs, ça peut être différent. Benoît, l'absence de Kroos fait que Chouameni, du coup, se retrouve un peu dans la difficulté, maintenant, dans ce milieu de terrain, c'est ça ? Oui, mais il est au Real Madrid, et le Real Madrid, il faut avoir un dépassement de fonction, et je trouve que c'est un bon joueur. Tout ce qu'il fait depuis le début de saison au Real, c'est normal, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, quand je parle de Kroos, c'est que je pense que pour Chouameni, lorsqu'on est en ce moment dans un milieu au Real où c'est compliqué, parce qu'il y a Bellingham qui voudrait jouer plus haut, il joue là parce qu'on lui dit, mais il n'a pas forcément envie. Il peut y avoir un fait de Val-der-D qui monte un petit peu plus, mais qui défend un peu moins. Il faut qu'il se fasse violent, c'est-à-dire qu'il mette beaucoup plus d'agressivité, et qu'il augmente son volume de jeu. Je trouve que, par moment, c'est un peu nonchalant, par moment, ça ronronne un petit peu. Il faut qu'il montre un peu plus de personnalité au Real Madrid, mais il est encore jeune et il a énormément de talent. En équipe de France, ça se passe plutôt bien, parce qu'il est aussi mieux entouré au milieu de terrain. C'est plus structuré, c'est plus équilibré. Bien sûr, là, au Real Madrid, c'est compliqué, mais malgré tout, je ne veux pas donner trop des suces, parce qu'il faut qu'il fasse preuve de caractère, de personnalité, et qu'il mette beaucoup plus d'agressivité. Au Real Madrid, on va le comparer à Casimiro, parce qu'aujourd'hui, même si forcément, je pense que dans un rôle de numéro 8, il serait meilleur, là, on lui donne les clés du jeu en numéro 6, c'est-à-dire que c'est la sentinelle, c'est lui qui doit colmater les brèches, c'est lui qui doit aussi impulser le pressing, c'est lui qui doit amener de l'agressivité. Et par moment, il ne le fait pas. Dans le papier espagnol, d'ailleurs, ils disent, visiblement, s'ils veulent se séparer de Chouveni, c'est qu'il miserait un peu plus sur Camavinga, par exemple, dans le milieu. Olivier, est-ce qu'il atteint des limites ou pas, simplement, en reliant de Chouveni ? Non, non, même pas. Et c'est pour ça que je mets non, parce que je trouve que le mot inquiétant est un peu trop fort, en fait. J'aurais peut-être plus mis insuffisant en ce moment, effectivement. Il est un petit peu moins bien, mais je trouve qu'il a quand même des circonstances atténuantes qui jouent en sa faveur. Benoît l'a dit, déjà, il y a le fait qu'il souffre de la comparaison avec les anciens. On parle de Toni Kroos, on parle de Casemiro, on peut même rajouter Modric. C'est évidemment pas simple de passer derrière eux. Et d'ajouter à ça le prix de son arrivée, parce que tu n'enlèveras pas l'idée qu'il y a quand même le tarif derrière. Et Pidgio l'a évoqué, il doit assumer l'équilibre d'une équipe qui a quatre joueurs offensifs sur le terrain. J'ai l'impression de revenir à l'époque Makelele, qui doit gérer tout seul le milieu de terrain, pendant qu'ils sont tous devant, je trouve ça extrêmement compliqué. Alors, la presse espagnole sort ça. Moi, je vois peut-être plus un moyen de le piquer. Et moi, je suis persuadé qu'ils ne s'en débarrasseront pas. On l'a évoqué l'année dernière, il était capable de rendre service en défense centrale. Et il a été très bon à ce niveau-là. S'il y avait vraiment quelque chose à redire, c'est peut-être qu'il gagnerait en jouant un petit peu plus simple. De temps en temps, il a un peu de tendance à se perdre dans ses dribbles. Qu'il joue plus simple, et je pense que ça ira mieux. Il a carré largement le niveau. Là où le temps de jeu n'est pas inquiétant, Olivier, vous avez raison. C'est que si on regarde en chiffres, il joue quasiment tous les matchs cette saison. Il y a simplement, en fait, sur les deux derniers matchs, il n'a pas joué en Ligue des Champions contre Dortmund. Il y rentre cinq minutes. Et puis contre Barcelone, c'est le premier à sortir, mais il joue quand même une heure de jeu. Après, contre le Barça, ils ont tous flanché. En seconde période, c'était catastrophique. Juste pour revenir sur le prix du transfert. Honnêtement, ce n'est pas le style de la maison L'Oréal. Moi, je me souviens, les trois premières années de Vinicius Junior, il s'est fait massacrer dans tous les sens. Il l'avait payé 45 millions d'euros. On se demandait pourquoi il avait resté ce joueur-là. Rodrigo, c'est pareil, c'était 40 millions d'euros. Hendrik, il a à peine fait deux matchs de présaison. C'est trop cher, ils ont fait n'importe quoi. Donc 80 millions d'euros, quand Tchouameni, c'est un international français, tu le lises sur la durée du contrat, ce n'est pas ça qui va leur faire peur. Je pense qu'on a utilisé le terme piqué. C'est un joueur qui, de par son attitude, parfois, tu peux penser qu'il est nonchalant. Ça, c'est des trucs qui agacent énormément au Réal. On le voit sur Kylian Mbappé, sur le comportement. Ils n'aiment pas ça. Donc je pense aussi qu'il paye en partie ce côté faussement détaché, alors qu'il n'est pas du tout comme ça en plus. L'Oréal Madrid a des séries d'autres silocats, Aurélien Tchouameni et Kylian. La personne est bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Aurélien Tchouameni. On va également parler du kiki national Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Et sinon, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de l'indication pour nous remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est bon, on est parti. Alors les gars, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé. Aurélien Madrid s'interagirait sur les cas. Déjà, on va commencer par Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, si un club arrivait là en disant voilà, on veut Aurélien Tchouameni. Aurélien n'est pas contre une vente d'Aurélien Tchouameni. Moi, je pense que Aurélien Madrid a une attente démesurée sur Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, ce n'est pas un mec qui sera capable de porter une équipe. Ce n'est pas celui qui va te mettre 10 à 15 passes décisives. Aurélien Tchouameni, c'est un compliment de jeu. C'est-à-dire qu'il faut un mec très bon à côté d'Aurélien Tchouameni pour bonifier Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni était très fort lorsqu'il a tourné cross. Aurélien Tchouameni était très fort lorsqu'il est accompagné de Paul Pogba en équipe de France. Donc, c'est un garçon qui est fort lorsqu'il est accompagné d'une personne d'aussi fort. Du coup, si Aurélien Tchouameni sera celui qui va délivrer les passes décisives, il sera un Kevin De Bruyne. Aurélien se trompe lourdement. La preuve, Aurélien Tchouameni ne fait pas vraiment des matchs catastrophiques. Certes, il n'est pas bon actuellement à l'image d'Aurélien Madrid. Ce n'est pas seulement Aurélien Tchouameni qui n'est pas bon actuellement. C'est tout Aurélien qui n'est pas bon. Mais Militao, Militao, lorsque je vois comment Aurélien se fait transpercer défensivement, Militao aussi, ce n'est pas le grand Militao qu'on a connu. Ce n'est pas le grand Rudiger. Donc, tout Aurélien est malade actuellement. Ce n'est pas seulement une histoire propre à Aurélien Tchouameni. Ce n'est pas une histoire propre à Aurélien Tchouameni. Tout le monde est en dessous de son niveau normal. Parfois, Vinicius, ce sont les mastercasts comme il a pu le faire. Comme il a pu le faire contre le bourgeois de Moune. Mais même Vinicius n'est pas vraiment au top niveau. La seule personne vraiment qui est au top niveau, qui est un peu au niveau, c'est Rodrigo. Il est un peu Valvédé. Le reste, là, franchement, c'est en dessous. C'est en dessous. Donc, ce n'est pas seulement un problème propre à Aurélien Tchouameni. C'est tout Aurélien qui est vraiment en difficulté. Et du coup, est-ce qu'Aurélien Tchouameni, c'est le problème ? Non. Aurélien Tchouameni est fort. Lorsqu'il accompagne d'une personne aussi bonne. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi le Real Madrid a des dossiers au Lundi Tchouameni. Il a toujours été au niveau, au niveau actuel. C'est un garçon qui est pour le Valant. Il est pour le Valant. Il est capable de jouer en 6, en 8 et même en défense centrale. Le cas de Kiyan Mbappé. Kiyan Mbappé, là, c'est un cas qui est vraiment préjudicé à tout ce que c'est le président qui voulait Kiyan Mbappé. C'est Pérez qui voulait Kiyan Mbappé. Et du coup, Kiyan Mbappé, pour l'instant, ne répond pas vraiment aux attentes. Même s'il n'a que quelques buts d'ici là, mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un garçon qui explose le compte. Et du coup, j'ai l'impression, après ça, mon avis, j'ai l'impression que Kiyan Mbappé est pris au pied. Pourtant, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et du coup, j'ai l'impression que c'est la puce du président. Il a la puce du président. Quand l'Antioti est un peu pris au piège. Parce qu'il y a des garçons qui mériment, comme Hendrik. Hendrik, chaque fois qu'il entre, il fait la différence. Hendrik fait la différence. Chaque fois qu'il entre, il fait la différence. Du coup, on peut supposer que pourquoi Hendrik n'a pas plus de temps de jeu. Pourquoi Hendrik n'a pas plus de temps de jeu ? Kiyan Mbappé commence déjà à s'inquiéter sur le cas de Kiyan Mbappé. Est-ce que ce n'est pas une réde de casting ? On peut se poser la question, est-ce que Kiyan Mbappé n'est pas une réde de casting ? Est-ce que l'Oréal avait vraiment besoin de Kiyan Mbappé ? C'est la question qu'on peut se poser. Après, je m'autorise de regarder sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de jeu. De toute façon, vous pouvez me remarquer dans la prochaine vidéo. Que vous m'entendez sur la chaîne, et on se dit après. N'hésitez pas pour une autre vidéo. Ciao, ciao.